Salut. La chute de la France. Eh oui, on est en train de chuter. Premièrement, économiquement, pourquoi ? Les pays d'Afrique sont en train de se séparer de nous. Et avec raison en plus. Parce que quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien rien pour eux. On a méprisé leur peuple. On a pillé leurs ressources. On a installé des dictateurs. Voilà ce qu'on a fait à l'Afrique. C'est normal qu'ils partent. Deuxièmement, dans le conflit Russie contre Ukraine, on a pris position pour l'Ukraine, contre la Russie, en disant qu'on allait couler l'économie russe. Eh bien l'économie russe, elle est florissante. Et c'est la nôtre qui est en train de mourir. Plus 5,5% de déficit. 3 000 milliards de dettes et j'en passe. Troisièmement, on a perdu nos valeurs morales aux yeux du monde. En soutenant un pays qui commet des atrocités, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui colonise un peuple à Gaza, en Palestine occupée, qui tue des femmes et des enfants. Voilà qui on soutient. Donc nos valeurs morales, on n'a plus de leçons à donner. Après, quatrièmement, nos élites sont corrompues, décadentes, incompétentes. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est nous emmener vers la catastrophe. Droit dans le mur. La liberté, l'égalité et la fraternité en France n'existent plus non plus. Ils ont appauvri le peuple. Ils nous ont monté les uns contre les autres. Tout le temps en train de faire des débats sur islam par-ci, islam par-là. Ils n'ont que ça pour cacher, en fait, leurs incompétences. Donc maintenant, je pense qu'il n'a plus rien à espérer de la France. Je vous souhaite à tous quand même une bonne journée.